Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce mardi 10 novembre 2020, 14h06, heure du Québec, j'espère que vous allez bien, même si ça ne va pas trop bien, j'espère que vous vous gardez occupés. Moi, je viens de finir deux classes de yoga, et là, je m'en vais faire 10 km de jogging. Il faut se garder en forme, il faut se garder occupé, il faut que l'esprit reste occupé, il faut être persévérant, il faut être convaincu que c'est important aussi. Donc, persévérance, volonté, c'est ce qui est le plus important. Et ça, je vous souhaite de vous y mettre, vous allez voir le bienfait que ça va vous faire. Maintenant, ici, il fait beau aujourd'hui, il va faire 22 degrés au milieu de l'après-midi, déjà, il est quoi, 14h07, sur nous, on est rendu à 22 degrés, je m'en vais, pour mon jogging, je vais vous dire ça un petit peu plus tard, on est chanceux, mais il y a d'autres coins de l'Amérique où il a fait très froid, il y a eu beaucoup de neige ces derniers jours, il y a d'autres coins du monde où il y a des tempêtes vraiment dévastatrices, qui ont laissé des gens avec des grosses cicatrices, qui perdent tout, et ça, c'est au quotidien. On a des centaines de nos millions, de millions de nos frères et sœurs qui subissent beaucoup, 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 beaucoup de misère suite à des intensifications de tempêtes. Il y a une autre tempête qui est en train de se former, Téta, on est rendu à Téta, je reviendrai là-dessus un petit peu plus tard aussi, c'est complètement fou, 2020, une année inqualifiable, on ne peut pas la qualifier, c'est une année biblique, que tu y crois ou non, que tu sois croyant ou non, même moi en n'étant vraiment pas près des Écritures ou de quelques religions que ce soit, j'utilise le terme biblique parce que ça image bien ce que ça veut dire biblique, et l'année 2020 est une année biblique, on est loin d'être, c'est loin d'être fini, et ce ne sera pas seulement 2020, c'est un chapitre total qu'on va être en train d'écrire, un chapitre biblique qui va durer plusieurs décennies. Donc attachez-vous au tuc, et soyez bien assis sur votre siège. Pendant ce temps-là, il y a d'autres choses aussi sur lesquelles il faut s'intéresser, parce qu'il ne faut pas rester obsédé avec le quotidien et les nouvelles quotidiennes, qui ont l'air toujours plus dramatiques, et on en rajoute toujours, c'est certain que ce n'est pas drôle, mais il y a toujours moyen de s'en sortir et de prospérer dans tout ça, donc il y a eu des époques qui étaient beaucoup plus, même si celle qu'on vit est difficile, je ne pense pas qu'on aurait aimé vivre au moyen âge. Donc, ceci étant dit, on est toujours tourné plus sur nous-mêmes, donc ce qu'on vit, ça semble toujours être le pire, mais il y a toujours eu pire que ce qu'on vit. Mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas grave ce qu'on vit. Mais les changements qui s'en viennent, il va falloir être préparé à ça et s'adapter à ça. Et tu vas pouvoir continuer à prospérer. Ceci étant dit, il y a plein d'autres choses qui sont intéressantes. Le phénomène des OVNI, qui est de plus en plus présent, de plus en plus sérieux, et aussi toutes sortes de découvertes qu'on a faites et d'impressions et de choses qu'on a pu découvrir, par exemple sur Mars, entre autres. Alors, naturellement, la science avance, l'exploration spatiale aussi, on envoyait des sondes partout, on a des rovers sur la Lune, sur Mars, bientôt on en aura peut-être ailleurs. Tout avance rapidement, on a des témoignages de plus en plus nombreux sur toutes sortes d'observations, sur toutes sortes d'expériences. Jusqu'à quel point tout ça est fondé, l'Arctique, l'Antarctique, des endroits mystérieux, est-ce qu'il y a eu des civilisations plus anciennes que celles qu'on connaît qui sont enfouies sous la glace? Tout est possible, je vais revenir là-dessus aussi aujourd'hui sur l'Arctique et l'Antarctique, j'ai quelque chose de fascinant à vous partager. Pour l'instant, on va s'arrêter sur les sept caractéristiques étranges qu'on a découvertes sur Mars. On va aller voir un côté de la médaille, après ça, on ira voir le côté de la NASA. Ça nous est rapporté par Gaïa, que j'aime bien. Au cours des dernières décennies, de nombreuses caractéristiques ont été découvertes qui semblent montrer des preuves d'une vie intelligente qui habitait ou visitait d'autres planètes de notre système solaire. Est-ce que la Terre elle-même est une colonie de voyageurs du temps d'astronautes venus de loin? Ça aussi, c'est une possibilité de plus en plus regardée. Donc, cette pléthore de preuves a été un point de discorde entre les ufologues et la NASA, notamment le visage de la région de Sidonia sur Mars. Le fameux visage qu'on voit ici, est-ce que c'est une formation naturelle? Est-ce que c'est vraiment étrange? On a l'impression même d'une tête avec une coiffure égyptienne, ou en tout cas qui ressemblerait à ça. On voit les yeux, on voit le demi-visage, la forme du nez, la bouche. En tout cas, si c'est une formation naturelle, c'est très, très... Comment dire? Bizarre. Le hasard fait bien des choses. Les pourcentages de... De ressemblance, là, sont... Wow! Vraiment hallucinants. Donc... Certains d'entre eux peuvent être facilement éliminés comme simplement le produit des ombres, de l'éclairage ou d'un petit truc que notre cerveau joue sur nous, appelé Pareo, Parei, ou Dolly, qui nous fait voir des visages et des objets familiers dans le banal. Mais pourrait-il y avoir réellement quelque chose derrière? Cette récurrence très convaincante de visages et de structures inexplicables pointant vers une civilisation avancée avec la découverte de l'eau qui coule sur Mars. La réponse semble être oui. Les caractéristiques inexpliquées les plus connues et probablement les plus distinctes sont visibles sur les images du visage sur Mars dans la région de Sidonia. Ce visage a été découvert à l'origine par deux entrepreneurs de la NASA nommés Vincen Di Pietro et Grégory Molenaar. Les deux ont trouvé des images du visage prises par les satellites vikings de la NASA qui sont devenues une source d'études et de débats qui se poursuit encore aujourd'hui. Le visage semble porter un casque et une coiffe et une analyse plus approfondie semble montrer des dents ainsi que la présence d'yeux dans les orbites. Le visage est assez grand et s'étend sur près de 2000 de long et un peu plus d'un mille de large. Et malgré l'opinion des sceptiques, selon laquelle notre capacité à voir un visage est simplement un jeu d'ombre, de multiples images et angles d'éclairage ont montré que le visage est symétrique. D'autres visages de taille de ressemblance similaire ont été trouvés et imagés dans une zone de Mars appelée la région de l'utopie. Les coordonnées de la face sur Mars sont là, je vous laisserai l'article dans la boîte de description. C'est dessus des images du visage sur Mars, donc on les voit, les fameuses images du visage sur Mars. Les pyramides de Sidonia, ce qui rend le visage de Sidonia et son emplacement si intriguant, c'est qu'il y a aussi plusieurs pyramides là-bas. On peut voir ces formes pyramidales qui semblent être regroupées et presque trop distinctes pour être naturelles. Certains croient que la disposition des pyramides ainsi que d'autres caractéristiques, telles qu'un monticule en spirale et des murs de contrefort indiquent la disposition organisée d'une ville. En outre, une caractéristique connue sous le nom de pyramide D et M est distinctement à cinq côtés et beaucoup plus grande que n'importe quelle pyramide sur Terre. Donc, on peut voir ici les fameuses pyramides en question. Le visage couronné est également appelé le visage du roi, mesure 18 km de large et est situé dans la région de Libia-Monte sur Mars. L'image montre un visage avec beaucoup plus de détails que le visage de Sidonia, avec des caractéristiques distinctes et ce qui semble être une couronne. Certains ont interprété la moitié droite du visage comme le profil d'un visage féminin regardant vers la gauche, tandis que d'autres voient des visages en couche. Étant donné que le visage n'est pas aussi ombragé que le visage de Sidonia, il est plus difficile de le qualifier de Pareidoli. C'est vrai qu'on dirait une couronne ici, les yeux, le nez, la bouche. Je ne sais pas. Alors, cette imagerie de la NASA semble montrer une paroi rocheuse qui ressemble de façon frappante au statut des anciens dieux sumériens. Cette image compare la paroi rocheuse à une statue de Nabu, le dieu sumérien de l'alphabétisation et de la sagesse. Serait-ce la preuve que les Anunnaki ont visité une ancienne civilisation sur la planète rouge? Les fameuses rock faces enterrées dans le sable. Donc, ça peut être n'importe quoi aussi. Ce visage particulier trouvé dans un affleurement de roche présente également un semblant de représentation de dieux sumériens. Cette paroi rocheuse se trouve à moitié enfouie dans le sable et semble distinctement sculptée. On parle de celle-là ici. Les images prises par un rover de la NASA dans le cratère Victoria prétendent montrer à quoi ressemblent des statues encastrées dans une falaise. Ces statues ont une étrange ressemblance avec les sarcophages égyptiens et les statues des Anunnaki de l'ancien Sumer. Vraiment frappant. Et le visage de Méridianie, bien qu'il soit l'un des visages les moins distincts de tout ce repéré sur Mars, le visage de Méridianie planum est considéré comme une autre source de preuve d'une possible création intelligente. des yeux fermés ou plissants. Les yeux peuvent être vus avec un grand nez et des pommettes saillantes. La plaine de Méridianie est située près de l'équateur de Mars. Qu'est-ce que vous en faites? Donc, vraiment fascinant. Maintenant, je vais aller vous chercher ce que la NASA a raconté là-dessus. On va aller voir ce que la NASA maintenant a raconté là-dessus. On est sur le site de la NASA, science.nasa.gov. Démasquer le visage sur Mars, de nouvelles images, d'autres résolutions, et une altimétrie 3D du vaisseau spatial Mars Global Survivor de la NASA révèle le visage sur Mars pour ce qu'il est vraiment une messa. Écoutez, cette histoire nécessite n'importe quel lecteur. Donc, il y a 25 ans, quelque chose de drôle s'est produit autour de Mars. Le vaisseau spatial Viking 1 de la NASA tournait autour de la planète prenant des photos de sites d'atterrissage possibles pour son navire jumeau Viking 2. Quand il a repéré la ressemblance sombre d'un visage humain, une tête énorme à près de 3 km de bout en bout semblait regarder en arrière les caméras d'une région de la planète rouge appelée Sidonia. Il doit y avoir une certaine surprise parmi les contrôleurs de mission du Jet Propulsion Lab lorsque le visage est apparu sur les moniteurs ou leurs moniteurs. Mais la sensation fut de courte durée. Les scientifiques ont pensé que c'était juste une autre messa martienne assez commune autour de Sidonia. Seule celle-ci avait des ombres inhabituelles qui la faisaient ressembler à un pharaon égyptien. Exactement ce que je vous disais, ça avait l'air d'un pharaon égyptien. C'est déçu une photographie Viking 1 de 1976 du visage sur Mars. Cliquez ici pour une photo de 2001. Vous voyez qu'il révèle la véritable apparence du visage. Quelques jours plus tard, la NASA a dévoilé l'image, la vue de tous, la légende, à noter une énorme formation rocheuse qui ressemble à une tête humaine formée par des ombres donnant l'illusion des yeux, du nez et de la bouche. Les auteurs ont estimé que ce serait un bon moyen d'engager le public et d'attirer l'attention sur Mars. La face sur Mars est depuis devenue une icône pop. Il a joué dans un film hollywoodien, est apparu dans des livres, des magazines, des émissions de radio et a même hanté les caisses des épiceries pendant 25 ans. Certaines personnes pensent que le visage est une preuve de bonne foi de la vie sur Mars, une preuve que la NASA préférait se cacher, disent les théoriciens du complot. Pendant ce temps, les défenseurs du budget de la NASA souhaitent qu'il y ait une ancienne civilisation sur Mars. Bien que peu de scientifiques pensaient que le visage était un artefact extraterrestre, photographier Sidonia est devenu une priorité pour la NASA. Lorsque Mars Global Survivor est arrivé sur la planète rouge en septembre 1997, 18 longues années après la fin des missions Vikings, nous avons estimé que c'était important pour les contribuables, a expliqué Jim Gavin, scientifique en chef du programme d'exploration de Mars de la NASA. « Nous avons photographié le visage dès que nous avons pu en tirer un bon coup. » Et ainsi de suite, le 5 avril 1998, lorsque Mars Global Survivor a survolé Sidonia, pour la première fois, Michael Mallon et son équipe Mars Orbiter Camera ont pris une photo dix fois plus nette que les photos originales de Vikings, des milliers d'internautes anxieux, attendaient l'image, est apparue pour la première fois sur un site web du fameux JPL, révélant un relief naturel. « Il n'y avait pas de monument extraterrestre après tout. » C'est dessous, côte à côte, une photo de Viking 1 de 1976, une photo de Mars Global Survivor de 1998, et la dernière image de MGS de 2001. Visualisez la photo de 2001 en haute résolution, et c'est éblouissant. Donc, Mais tout le monde n'est pas satisfait. Le visage sur Mars est situé à 41 degrés de latitude martienne du Nord, où c'était l'hiver en avril 1998, une période nuageuse de l'année sur la planète rouge. La caméra à bord du MGS devait scruter à travers des nuages vaporeux pour voir le visage, peut-être. Disaient les sceptiques que les marques extraterrestres étaient cachées par la brume. Les contrôleurs de mission se sont préparés à regarder à nouveau, et ce n'est pas facile de cibler. Cydonia, déclare Gavin. En fait, c'est un vrai travail difficile, mais Global Survivor est un vaisseau spatial de cartographie qui regarde normalement vers le bas et scanne la planète comme un télécopieur sur des bandes étroites de 2,5 km de large. Nous ne passons tout simplement pas le visage. Très souvent, a-t-il noté. Néanmoins, le 8 avril 2001, un jour d'été sans nuages à Cydonia, Mars Global Survivor se rapprocha suffisamment pour un second regard, et nous avons dû faire rouler le vaisseau spatial de 25 degrés pour centrer le visage dans le champ de vision, a déclaré Gavin. « L'équipe de Malun a capturé une photo extraordinaire, en utilisant la résolution maximale absolue de l'appareil photo. Chaque pixel de l'image de 2001 s'étend sur 1,56 mètres contre 43 mètres de pixels dans la meilleure photo Viking de 1976. » Donc, c'est ce que l'on entend expliquer ici au niveau de la NASA. Je vous laisserai les deux liens. Chacun peut faire tirer sa propre conclusion. Il n'y a rien de clair, il n'y a rien de toujours blanc ou noir. C'est souvent gris. On continue, il y a toutes sortes d'anomalies. Quand on regarde les anciens écrits, les anciennes constructions, celles qu'on connaît, tentent peut-être à remonter à beaucoup plus que ce qu'on prétend, selon l'histoire, si on prend seulement le sphinx, avec des études géologiques, hydrofuges qui démontrent que peut-être le sphinx aurait 25, 30 000 ans. En tout cas, tout est encore à faire, tout est encore à analyser, à étudier. Il n'y a rien de coulé dans le béton. C'est ça qui est fascinant pour nous, aujourd'hui, à notre époque. Sous-titrage ST' 501